Alors ce village des créateurs a été créé à la fin des années 90 et ici sur ce passage Tiafé qui est dans les étages, un lieu où les gens habitent et en bas un lieu où on peut commercialiser, c'était fermé, muré, brûlé. Le maire de l'époque s'est dit, mon Dieu, il faut bien faire quelque chose. Et donc c'est la mode qui a été choisie. Même si le travail du village des créateurs c'est d'accompagner les entreprises, il y a en effet un certain nombre d'entreprises qui sont en atelier boutique et donc ouvert au grand public, donc on peut se faire plaisir. Et c'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h. Et donc là vous avez quelques ateliers boutique ouverts, vous avez aussi la boutique de l'université de la mode qui est un laboratoire qui s'appelle le tube à essai. Donc les pentes de la Croix-Rousse c'est aussi un lieu de shopping, je dirais pas comme les autres, c'est trouver une pièce qui n'a pas été reproduite à 10 000 exemplaires. Et donc se faire plaisir en ayant un petit côté unique, voire même avoir la possibilité de demander à un créateur, certains le font, une pièce unique et spécifique. Lyon a une place importante et intéressante pour un créateur qui s'installe une jeune entreprise. Elle peut avoir, proche de chez elle, énormément de compétences. Mais nous sommes proches de l'Italie, de la Suisse, il y a énormément de points importants pour être à Lyon, comme je vous le disais, par rapport aux filières, par sa géographie et aussi par son dynamisme. Et sa joie de vivre, parce que pour bien créer, il faut être bien dans ses baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada ...